Pour moi, Itaewon, c'est la gare de Perpignan de la Corée, c'est le centre du monde. C'est un microcosme où il y a un peu tout de la Corée. Il n'y a pas tout de la Corée, mais il y a un petit peu tout de la Corée. Donc, des gens très riches, des gens très pauvres, des coréens, des étrangers. Toutes les classes sociales. Attends, excuse-moi. Oui, Pierre, oui, tu m'as appelé. Ah, c'est moi qui t'ai appelé. Ok, désolé, à plus. Ciao. Voilà. Donc, tu disais ? Il y a un peu tout de la Corée. Je crois qu'il y a un petit peu tout de la Corée. Pour qui sait regarder, se promener dans les rues, il y a effectivement tous les éléments de la Corée. Tu as dans ce coin là-bas, du côté de ce qu'on appelle la colline, tu as le quartier des prostituées. Donc, là, tu ne le verras pas, mais c'est un quartier où il y a aussi beaucoup de chamanes, parce que les prostituées ont besoin de conseils et d'aides spirituelles. Tu as un quartier assez défavorisé, ce qu'on appelle les quartiers de la Lune, parce qu'ils sont tout en haut des collines. Et puis, en même temps, dans les dernières, tu as ici, sur l'autre côté de la colline, le fameux hôtel Hayat. Tu as également des ambassades. Tu as la famille Samson qui habite là, qui a construit son magnifique musée Le Lyon. Donc, tu as les deux extrêmes. De même, dans les communautés étrangères, tu as les ambassades, avec beaucoup de résidences ambassadeurs. Et de l'autre côté, tu as toutes sortes de communautés étrangères, les travailleurs dans les usines, donc des travailleurs immigrés qui vont être de différents pays, beaucoup de Nigérians, des Pakistanais, etc., qui ont ouvert pour beaucoup, d'ailleurs, des commerces de proximité, ce qui est une des nouveautés des dix dernières années. Et de l'autre côté, tu as les expats, qui ont des salaires mirobolants, donc tu as les deux extrêmes. Donc, tout ça, ça fait un mélange où survivent aussi des aspects de Séoul qui ont disparu, je crois, dans d'autres quartiers. Donc, on a une mauvaise image d'Itéwan en pensant que c'est un quartier trop cosmopolite, que c'est un quartier pour soldats américains. Et en fait, je crois que c'est un quartier beaucoup plus intéressant, qui veut bien y passer un peu de temps.